Allo, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice, calque ici sur ce 21ème petit tutoriel. Deux petits exercices, un qui s'appelle Sunny Shop, un qui s'appelle Refuge ici. Et je souhaiterais ici vous montrer comment on peut faire le pourcentage d'un total, selon les totaux que l'on aura ici. Ici, j'ai le titre de mon exercice, je vais sélectionner la cellule A1 jusqu'à H1 afin de centrer et fusionner mon titre. Même chose ici, donner des 4 derniers mois d'activité en milieu d'euros. Et je fusionne et je centre. Je vais corriger ma petite faute ici en espace. Là, c'est pour corriger la petite faute que j'ai faite. Voilà, ici, des 4 derniers mois. Voilà. Donc ici, c'est un tableau. Chiffre d'affaires, donner des 4 derniers mois d'activité en milieu d'euros. Et je vais faire une bordure autour de ceci. Je peux aller directement dans Autoformat afin de choisir un style qui me convient. Je vais dire OK. Et bien évidemment, je réduis mes colonnes à la taille que je veux. Ainsi, vous voyez mon tableau à l'écran. Voilà, ici, il faudra mettre le format, peut-être en format paysage. Alors, ici, je vais faire une suite logique. C'est-à-dire d'aller de 1 jusqu'à 12. Donc, j'ai mis le 1 et le 2. Je sélectionne les deux. Et je fais une incrémentation vers le bas afin qu'il aille jusqu'au numéro 12. Ce n'est pas la peine de saisir tous les chiffres. Voilà. Je vais donc, ici, pour avoir le total des mois, octobre, novembre, décembre et janvier, effectuer une fonction SOMME que j'ai ici. Il me prend bien la cellule C8 jusqu'à F8 et je fais la touche Entrée. Ici, je vais recopier ma formule vers le bas avec ma petite croix noire simple. J'appuie sur le côté droit de ma cellule avec ma croix. Je reste appuyé avec le bouton gauche et je descends vers le bas afin de faire le total de tous les articles. Ici, le total en ligne. Je vais effectuer le total, ici, en colonne, pour le mois d'octobre. J'utilise la fonction SOMME. Il me sélectionne bien l'ensemble des cellules et je dis Entrée. Je vais recopier ma formule vers la droite avec ma croix noire simple. et j'ai le total de chaque mois. Bien évidemment, sur mes nombres, je les sélectionne. Je vais utiliser Formaté comme nombre afin d'avoir la séparation des miniers et les décimales. Ici, je vais agrandir ma colonne vers la droite afin que mes nombres rentrent bien dans les cellules. Mais sur ce tutoriel-là, le but est de calculer le pourcentage du total, c'est-à-dire par mois, par catégorie. Je vais donc, dans la colonne Pourcentage du total, on utilise une cellule absolue pour calculer un pourcentage. Ici, je clique en H5, je vais taper une formule, je dis ÉGAL, je dis ÉGAL le total que j'ai ici, G5. Donc ici, c'est plutôt G8, il faudra que je corrige ici Le total que vous avez ici, divisé par le total global que vous avez ici, en G20. Donc ça sera G8, ici, divisé par le total global, ici. Et je vais utiliser la touche F4 Et il me donne ainsi le pourcentage Pour avoir le pourcentage Pour avoir le pourcentage, ici, je clique Formater comme pourcentage Je recommence Afin que vous compreniez l'histoire Ici, ce n'est pas G5, je vais corriger C'est la cellule G8 Donc je corrige ici On va dire G8 divisé par le total global, G20 Je me positionne donc ici Je dis ÉGAL le total que j'ai ici de la première ligne Le G8 divisé par le total global que j'ai tout en bas Ici Et je vais utiliser la touche F4 Afin d'avoir le pourcentage du total Ici, je ne suis pas en pourcentage Je vais cliquer ici sur Formater comme pourcentage Et je recommence Je dis ÉGAL Le total que j'ai ici Divisé par le total que j'ai en bas Et j'actionne la touche F4 de mon clavier juste au-dessus Ce sont toutes les touches qui sont tout en haut de votre clavier F4 Et j'aurai ainsi mon pourcentage Je clique sur Formater comme pourcentage Et donc ici 6,28% du total Etc Si je recopie ma formule vers le bas, ça ne marche pas Bien évidemment Je reviens en arrière Et je continue ici ÉGAL Le total que j'ai ici Divisé par le total que j'ai en bas Et je fais la touche F4 Et je répète autant de fois que j'ai besoin Et je mets en pourcentage ici Je recommence Ici ÉGAL Le total que j'ai ici Divisé par le total que j'ai en bas Et j'actionne la touche F4 Et je continue ÉGAL Le total que j'ai ici Divisé par le total que j'ai en bas Je clique à côté Et je fais la touche F4 Je recommence ÉGAL Le total que j'ai ici Divisé par le total global Et j'actionne ma touche F4 Pour le pourcentage Je mettrai tout en pourcentage après ÉGAL Le total que j'ai ici Divisé par le total global Et j'actionne ma touche F4 Etc ÉGAL Le total que j'ai ici Divisé par le total global Et à côté je clique J'actionne la touche F4 Et je continue ÉGAL Le total que j'ai ici Divisé par le total global Et j'actionne après la touche F4 ÉGAL Le total que j'ai ici Divisé par le total global Juste après je clique Et F4 Et je continue Divisé par le total global La touche F4 ÉGAL Le total que j'ai ici Divisé par le total global Et j'actionne juste après Et j'actionne juste après Ma touche F4 Ainsi je vais sélectionner L'ensemble de mes chiffres ici Et je les mets Formatés comme pourcentage Voyez ici Donc Les pourcentages Que vous avez Selon Le total par ligne Divisé par le total global Donc ici Pour la distribution Et traitons des lots Un total de 81 000 Et quelques Ce qui fait un pourcentage 6,28% On pourrait faire la somme Des pourcentages Après c'est vous qui voyez Évidemment Il faut que ça tombe sur 100% Sans aucun souci Et c'est le cas Et j'enregistre Mes données On peut faire la même chose Avec un exercice suivant Ici refuge Ici je vais donc faire Le total des dépenses Ici Dépense totale J'indique la fonction Somme Et je fais entrer Je vais recopier ma formule Vers la droite Afin de faire le total Des autres colonnes Ici je demande La moyenne Donc je vais aller chercher Soit avec l'assistant fonction La fonction moyenne Ou je tape directement Moyenne Parenthèse Et je sélectionne Les cellules dont j'ai besoin Sans le total dépense Bien évidemment Je ferme ma parenthèse Et je fais entrer Voilà ma moyenne Ici je peux recopier Vers la droite Afin d'avoir la moyenne Des colonnes Ici je n'ai peut-être pas besoin Je supprime Et ici Je peux supprimer Si j'ai pas besoin De cette colonne Ici je demande Le minimum Donc égal Mine Parenthèse Et je sélectionne donc Les chiffres de départ Jusque là Je prends pas La ligne dépense totale Et dépense moyenne Bien évidemment Excusez-moi Je recommence La cellule B4 Jusqu'à B12 Et je ferme Ma parenthèse Ici Et je fais entrer Ainsi j'aurai Les dépenses minimum Que je peux recopier Vers la droite Afin d'avoir La dépense minimum Ici Ici dépense maximum Donc égal Max Parenthèse Et je sélectionne A4 Jusqu'à A12 Je ferme Ma parenthèse Et j'aurai Le maximum Bien évidemment On peut aller chercher Tout ceci Dans l'assistant fonction Je le répète Ici Je clique sur L'assistant fonction Et je vais chercher Dans les fonctions Ici Ce dont j'ai besoin Là on voit bien Que j'étais sur max Vous avez ici Toutes les fonctions Sur lesquelles Il faut cliquer Mais je l'ai tapé Directement à la main Je vous ai montré Tout ceci Sur un tutoriel Avec les fonctions Minimum Moyenne Maximum Si vous avez besoin De réviser Tout ceci Ici Le but Est donc De calculer Le pourcentage C'est pour ceci Que j'ai fait Ce tutoriel Donc on a fait Le total des dépenses La moyenne Des dépenses Le chiffre minimum Et le chiffre maximum Des dépenses Ici C'est ce qu'on vient de faire Dans la colonne Pourcentage Que vous voyez ici La première La formule Est ici C'est la même Que tout à l'heure C'est égal Au B4 Que j'ai ici Divisé Par les dépenses Totales Que j'ai ici B13 Et j'actionne Je clique à côté De B13 Et j'actionne La touche F4 Et je répète Égal Le B5 Divisé Par le total Et j'actionne Et j'actionne La touche F4 Mais je continue Je mettrai un pourcentage Après Égal Celui-ci Divisé Par le total Et je clique à côté Et j'actionne la touche F4 Et je continue Égal Celui-ci Divisé Par le total Et j'actionne la touche F4 Etc Celui-ci Égal Celui-ci Divisé Par le total Global Et j'actionne la touche F4 Etc Celui-ci Égal Le total Le chiffre ici Divisé Par le total En bas Et j'actionne La touche F4 Égal Celui-ci Divisé Par le total Ici Je clique à côté Et j'actionne la touche F4 Et je continue Ainsi Celui-ci Divisé Par le total Global Je clique à côté Et j'actionne la touche F4 Même principe ici Égal Celui-ci Divisé Par le total Global Et j'actionne la touche F4 Ici j'ai un 1 Parce que je suis en nombre décimaux Mais je vais sélectionner l'ensemble Et je vais mettre pourcentage Ainsi vous avez le pourcentage Donc Par rapport A chaque dénomination Alimentation En n-1 Et évidemment Ici C'est un total De 100% Et on fait la même chose ici Égal Le D4 Divisé Par le total Global En bas Et on actionne La touche F4 Égal Celui-ci Divisé par le total Global Et j'actionne la touche F4 Et j'actionne la touche F4 Et on continue comme ça Égal Celui-ci Divisé par le total global En bas Je clique à côté Et je fais F4 Et on n'a plus qu'à continuer comme ça Égal Celui-ci Divisé par le total global Et je mets le total global Et j'actionne la touche F4 Et je continue Égal Celui-ci Je clique à côté Je divise par le total Dépense totale Je clique à côté de D13 Et je fais F4 Et je continue Égal Celui-ci Divisé par le total global Je clique à côté F4 Et je mettrai un pourcentage à la fin Égal Celui-ci Divisé par le total global Et je clique sur F4 Égal Celui-ci Divisé par le total global Je clique à côté Je fais F4 Et je continue Jusqu'à la fin Celui-ci Divisé par le total global Dépense totale Je clique à côté Et je fais F4 Et je mets l'ensemble De mes données Je clique dessus Je reste appuyé Je fais glisser ma souris Le but est de l'avoir en pourcentage Ainsi On a le pourcentage Pour chaque catégorie Pour l'année N-1 Et pour l'année N On voit bien la différence Entre là et là Bien évidemment On va sélectionner L'ensemble des données Ici La touche contrôle Pour sélectionner Les autres chiffres Ici Ici Je reste appuyé Sur la touche contrôle Ici Et je vais mettre Deux décimales Pour tout le monde Ainsi que la séparation Des milliers On peut évidemment Faire une bordure Je vais faire une bordure Simple Rapide Et voilà Ici on va mettre Une petite couleur Centrée Et une couleur derrière Les titres A vous de mettre Des couleurs derrière Le total Si vous le souhaitez Par exemple Ici On va mettre une couleur Afin de faire ressortir Les chiffres Une couleur différente Derrière les moyennes Si vous le souhaitez Evidemment Afin de ressortir les choses Hop Une couleur derrière Les minimum Ou autre C'est vous qui Décidez un petit peu De la mise en forme De votre tableau Dépense Maximum Par exemple Par exemple Mettre une autre couleur Orange Ici Si vous souhaitez Les pourcentages Vous mettez un pourcentage Bien évidemment Pourcentage Alors il suffit de recopier La formule vers la droite Hop Et de demander Des pourcentages Ici Si vous le souhaitez Mais vous n'êtes Evidemment Pas obligé De mettre L'ensemble Dépense moyenne 11,11% Etc Et j'enregistre Mes données Voilà donc ici Un petit exercice Un petit tutoriel Pour faire le calcul De pourcentage Total de pourcentage Et Tomber Bien évidemment En total De 100% Ici Même principe Le total Des chiffres Et Ce que ça représente En pourcentage Pour chacun d'entre eux J'enregistre Mes données Et je vous dis A la prochaine Pour un autre tutoriel Toujours sur LibreOffice Calque Bien évidemment On peut faire la même chose Sur Excel Attention Avant d'imprimer On fait Aperçu Avant Impression Afin de voir Ce que ça donne Dans sa page Si ça ne passe pas En entier Soit on réduit Les colonnes Mais on peut Évidemment Faire une mise en page Réduire les marges Etc On peut faire Ou mettre Format cellule Par exemple Ici Format page On peut donc Centrer le tableau Ici En paysage Si l'on souhaite Faire simplement OK Centrer dans la page Horizontalement Et verticalement Et on va dire OK Ainsi vous voyez Le tableau passe très bien Et pour y imprimer Le tableau Comme ceci Et fermer L'aperçu Ainsi Vous savez Que le tableau Passe complètement Dans la page On le voit grâce au pointillé Ici On peut faire la même chose Avec l'exercice refuge En supposant bien évidemment Que ceci Vous ne l'avez pas Ça c'est les données Que je donne Vous faites Aperçu avant impression Et on voit Si tout le tableau Passe dans la page Ce qui est le cas Mais on peut évidemment Dans format page Centrer le tableau Horizontalement Et verticalement Ici On peut le laisser en portrait Quand on voit que ça passe bien Ou le mettre en paysage Et dire OK Ainsi Vous voyez Votre tableau Qui passe bien Afin d'être imprimé Et je ferme L'aperçu A bientôt Pour un prochain Tutoriel Toujours Sur LibreOffice Calque A bientôt